bonjour monsieur simon j'espère que tu as passé un très bon mercredi un très bon jeudi nous avions parlé de ce qui s'est passé nous avions parlé de ce qui s'est passé à manchester il ya quelques jours c'est assez triste mais je pense qu'il faut aussi savoir se concentrer sur les bonnes nouvelles très peu de bonnes nouvelles dans la dans le monde mais bon il y en a un peu nous avions parlé nous avons fait un petit exercice qui fait partie de ce site qui s'appelle français facile français facile la différence entre l'heure et l'heure on l'avait déjà fait mais je veux te rappeler un petit peu rafraîchir ta mémoire attention entre le possessif ok le pronom possessif et le pronom personnel ok je ne je leur ai parlé ok à eux leur voiture ok ou avec un s leur voiture ses voitures etc ok donc ça c'était un petit résumé fait attention le temps rappelé et ça c'était fait on l'avait fait donc le mardi dernier nous avions parlé de manchester et des problèmes des jeunes qui n'arrivent pas à s'intégrer dans la société qui n'ont pas qui n'ont pas de travail qui n'ont pas de famille qui n'ont pas de d'argent qui n'ont pas de perspective d'avenir alors je vais l'écrire perspective des perspectives d'avenir ok donc on peut pas faire des plans planifier faire des plans planifier l'avenir on ne peut pas avoir une indépendance financière il y a beaucoup de gens beaucoup de jeunes jeunes adultes qui n'ont pas de perspective d'avenir qui ne peuvent pas planifier l'avenir ils ne peuvent pas avoir une indépendance financière il y a beaucoup de jeunes que ce soit en belgique en france qui se font séduire par la religion alors je vais l'écrire il y a beaucoup de jeunes qui se font séduire par la religion ok par l'islam etc ok on appelle ça faire du lavage de cerveau brainwashing it's like washing of the brain quand quand ces jeunes vont par exemple en afghanistan en libyie ou en syrie etc ils ils apprennent la la fabrication des bombes donc ils apprennent on va dire ça à faire des bombes et learn how to make bombs ok ils apprennent à faire des bombes ils apprennent la fabrication si on veut un nom des bombes d'accord etc il y a donc une crise d'identité majeure de la nation de la population belge ou allemande ou anglaise ou française mais la crise d'identité est bien pire en france on n'apprend pas les jeunes de devenir indépendants voilà on n'apprend pas les jeunes à créer leur emploi à créer leur entreprise et quand ils veulent créer une entreprise c'est une catastrophe ils n'ont pas l'esprit des affaires ok ils se just quickly in english the french are not they're not used to opening businesses and when they do it's a big failure they don't know how to be business people they're not just so used to be in a cocoon and when they want to create their own business they still think like it's in a cocoon they're gonna be held they're gonna pay their taxes they're not just good boys and good girls that's it they don't get out of that but anyway faire des affaires to do business faire des affaires c'est penser différemment ok out of the box on the wall de la what you know it sounds better if you see it in English that's why in marketing in france they use a lot of English 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 expressions to poncee out of the box so that is wrong you fool pensée out of the box there we go negligee neglected ok donc une crise d'identité des jeunes le chômage est pire en france ok pire en france il est plus prononcé ou plus intense en france qu'en angleterre ok i'm trying to think of another option here le chômage en france est pire qu'en angleterre that's that's why i was thinking there is a mistake here le chômage le chômage en france est pire qu'en angleterre ok employment in france is worse than in England that's what you can also translate to like that so les musulmans ont des emplois en angleterre mais en france la plupart n'ont pas d'emplois ils se ils ont beaucoup de bénéfices subventions financières par l'état plus ils ont d'enfants plus ils ont d'argent ok tu as un ami qui est instituteur instituteur just like a teacher but for young kids les enfants l'adorait il travaillait dans une zone dangereuse dans un ghetto en angleterre dans une banlieue une zone à risque on peut dire ça une zone à risque mais être professeur ou instituteur c'est vrai que les zones sont très importantes surtout dans la banlieue française banlieue parisienne quand on quand on travaille dans l'éducation nationale en France on passe un concours et la plupart du temps on est placé on commence à Paris et ça veut dire commencer à travailler dans les banlieues ok donc no thank you if you as a teacher you need to to go through different exams and when you are finally a teacher the government's gonna give you a job they're gonna tell you where to work so it can be a risky area in context as well but no thank you you know they really hate the newbies and they make sure the newbies are sent to the slaughterhouse that's literally what's going on ok so after you go figure you wonder why the teachers are they're depressed they're suicidal and they go nuts in France but anyway donc les banlieues les zones il existe des zones dangereuses ok des milliers de jeunes musulmans donc il y a cette crise d'identité qu'est-ce que ça veut dire d'être français maintenant d'être belge d'être anglais d'être allemand d'être américain aussi qu'est-ce que ça veut dire c'est les cultures se mélangent elles grandissent ensemble les conditions sociales donc attention les mots qui se terminent par i-o-n t-i-o-n sont féminins les conditions sociales l'histoire chrétienne commettre c'est to commit not to commit to something it's like to do something it's like commettre un meurtre to murder someone like you you have you have this action of committing something ok to be about to do something i was about to do something j'étais sur le point de i was about to say something j'étais sur le point de dire quelque chose j'étais sur le point de dire quelque chose la place des femmes dans les pays arabes islamiques est secondaire c'est même pire c'est secondaire à un chien la place de la femme en plus la plupart des musulmans ont besoin de deux ou trois femmes surtout dans certains pays musulmans je suis une femme donc je suis en colère contre ce genre de de tradition mais il faut garder en mémoire le fait que l'islam a été réformé je crois dans les années 50 ou 60 cette réforme a rendu cette religion très extrême extrême très impopulaire même parmi les musulmans et surtout parmi les femmes qui ne portaient pas de voile avant la réforme il faut le préciser les états arabes tous les états arabes traitent vraiment les femmes comme comme simplement des machines à nettoyer des machines à faire des enfants et c'est tout voilà en Arabie Saoudite la place de la femme c'est marrant parce qu'il y a deux types de sociétés la part la société américanisée où tu vois des femmes qui sont pratiquement nues et des femmes qui sont très très voilées donc les musulmans sont vraiment considérés comme des femmes qui doivent respecter l'islam les traditions islamiques etc mais il y a beaucoup de femmes aussi qui ne s'habillent pas de cette manière ok les femmes là-bas n'ont pas le droit de conduire n'ont pas le droit d'étudier je pense que on est en 2017 pour des pays riches tels que l'Arabie Saoudite devront montrer un petit peu plus d'indulgence de tolérance envers les êtres humains voilà parce que les femmes sont des êtres humains je ne pense pas qu'ils ont la même vision que moi là-bas ces messieurs ces messieurs mais ce comportement était aussi la même chose dans différents pays mais il y a très très longtemps on parle de la période antique ok la période antique qui n'avait pas vraiment une grande valeur chez les femmes mais ce n'est pas toujours vrai il y a des femmes qui avaient des rôles très importants quand il s'agissait de donner une éducation aux enfants etc qui étaient les futurs les futurs la future noblesse romaine la future élite romaine donc les femmes donc les filles avaient une place quand même importante étaient respectées mais chez la basse classe les autres classes c'est vrai que la femme n'était pas toujours respectée pour moi le problème ce n'est pas la religion pour moi le problème c'est l'extrémisme et on trouve l'extrémisme chez les chrétiens chez les juifs chez les musulmans chez les mormons chez les protestants chez les catholiques etc moi c'est ce qui m'embête ça m'embête l'extrémisme je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne chez moi et qui me dise comment je dois m'habiller ce que je dois manger ok c'est ma maison c'est ma maison laïque ma vie privée et je ne veux pas que quelqu'un vienne tuer mon enfant ou me tuer ou me dire comment m'habiller etc ok ma vie c'est ma vie ma famille va être protégée et respectée le problème c'est que il y a beaucoup d'extrême d'extrémistes qui utilisent la religion de l'islam je ne pense pas que ce sont des gens qui y croient vraiment beaucoup qui utilisent l'islam et les problèmes sociaux de certaines certaines populations surtout les jeunes pour leur faire un lavage de cerveau voilà en fait grosso modo qu'est-ce qu'ils font les extrémistes les pseudo-extrémistes religieux I don't believe these people believe in their you know the religious text these people are crazy they are just using you know the young kids they know what they need they know that they are not happy they're gonna I'll give you a weapon I'll give you you know whatever you want you know and if you go to heaven you're gonna screw like crazy like there is no tomorrow okay some people are very gullible and they're gonna believe this this kind of this kind of stuff so they know how to brainwash the kids they know what they want okay and they just play upon that so the religious aspect to me is one point but it's not the essential point I think most of these kids they don't want to be enrolled in the religious stuff they want to become you know either they want to become soldiers either they want to become religious some they just want to feel like there's something wrong in the world and they want to change the world and the only way to do it is by doing something extreme I belong to a very special movement I belong to a very special movement and I'm gonna save the world or I'm gonna change it whatever so all these extremist people who don't I repeat don't necessarily believe in the Koran they know how to brainwash the kids they know how to brainwash them or you know they use violence in order to also you know get what they want you know there's another thing about the ISIS you know there are different things about the woman being raped kidnapped I'm sorry but in the Koran you know they don't treat the woman like that okay so you don't do that sorry you don't do this kind of stuff and there's a lot of slave sex slaves I'm sorry this is a religious group no this is just a bunch of it's a mafia that's it because they know how to manipulate the others they know how to get what they want but they need money and they're gonna get the money with drugs selling drugs you know prostitutions and stuff like that remember when I was living in Denkirk it was this mosque and they had they found weapons and they found drugs over there so they had like some cops special elite cops they went into this mosque and they found all this stuff so that was a big scandal and it was in the 90s late 90s and yeah you know they have to they've got to live they have got to make a living but anyway so religious is a pretext the religion is a pretext but they have a different agenda behind okay and the kids in crisis they don't necessarily get seduced by the religious aspect I think it's a romantic idea but I think they you know they want to become soldiers they want to be part of a change or they feel like they're being disrespected for too long their parents as well their grandparents and they want some kind of a revenge using violence taking over a country et cetera et cetera okay so taking over a country by also studying you know they can study law they can study different fields in order to have access to different positions you know and block you know the whiteys or the white people or help their own people to have access to the best jobs this is what they all do in France so but anyway go back to French the problem it's the extremism okay also and it's important to say it's important it's that we want to force the musulman to live like us I think it's important to respect the history of France the laïcité okay and it's always been a problem moi je respect le voile je n'ai pas de problème mais je respect aussi la laïcité donc on a une petite complexité ici voilà c'est pas toujours évident moi je suis pour le droit des femmes texte religieux ou sans texte religieux je pense que les femmes doivent être respectées égalitaires que ce soit sur le salaire sur le fait d'élever des enfants élever les enfants ce n'est pas que la mère qui doit s'occuper c'est aussi le père voilà les deux nettoyer la maison c'est aussi le père qui doit s'en occuper etc voilà les deux quand on parle de parents on parle des deux parents le père la mère qui doivent contribuer au bien-être de l'enfant en ayant une maison propre la nourriture en aidant l'enfant avec les devoirs en se faisant des sorties etc en payant les factures mais je pense que c'est important d'avoir les deux parents qui soient responsables engagés dans la vie de l'enfant l'avortement à Beauchamp l'avortement il y a beaucoup de gens qui sont contre même le fanatique Donald Trump qui est contre il y a beaucoup de républicains qui sont contre beaucoup de fanatiques chrétiens qui sont contre et maintenant il y a de grosses polémiques concernant l'avortement c'est going back to middle age seriously again it's against women in general their rights it's always the same always the same being a woman is not always easy you can have access to good positions but at the same time you can also be treated like shit because you have a lot of pre-historical behavior coming from the pre-historical times some men they just didn't evolve they have access to iPhones and stuff like that but they didn't evolve socially psychologically and they just do treat women like nothing so you know it cannot last that's why you have a lot more you prefer living alone than living with a guy and it's it's not easy but it's better to to have less money to but to be independent you know and to have your child for yourself it's becoming more and more common this kind of stuff but anyway you know violence in different couples it's a reality you know and so that's why you have a lot of single mothers single fathers and it's not just because of the win so I think it's important the well-being of the kid you know it's better than the kid doesn't need with a father or with a mother because there is a problem psychological issue or violence issue than you know living with a guy so some some people they make the decision it's prefer to separate to split so it's better for the kid and you also have some people they split just for you know for a win for a bad reason but but anyway the droit du sol the droit du sol the droit du sang également il faut revenir à l'histoire de l'Allemagne le droit du sang l'âme the song la lutte contre l'extrémisme c'est pas évident c'est pas évident du tout on a eu des persécutions contre les différents mouvements religieux à travers l'histoire comme par exemple le gouvernement chrétien qui persécutait les musulmans ou les protestants certains enfin c'était les catholiques qui persécutaient les protestants abattre il a abattu abattre il a abattu on ne met pas les gens en prison sans preuve ah i disagree on est prouvé coupable jusqu'à preuve de l'innocence you know i can tell you there are many people there are many cops in france they don't have any evidences prove that somebody did something but they can just put the guy in jail they can keep it for like two nights there is a limit to not you know to to not go above i guess so i guess just two two nights but they can extend it if the judge is corrupted or the judge doesn't like the guy and feels like he's been disrespected they can extend it easily so tu ne veux pas arrêter quelqu'un et mettre cette personne en prison sans preuve oui logiquement normalement mais ce n'est ce n'est pas toujours le cas les gens les plus les gens plus âgés se souviennent la volonté nous n'avons pas la volonté de vivre dans une société totalitaire rien mes grands-parents ont connu la guerre la seconde guerre mondiale ils ont connu la famine ils ont connu ils ont vu des familles juives être déportées etc ils ont vu la société totalitaire du régime de Vichy ils ont vu l'occupation nazie ça a commencé en Pologne ensuite en Italie l'Italie était l'allié de l'Allemagne mais ma grand-mère habitait en Pologne donc elle a vu l'invasion mon arrière-grand-père détestait les Allemands parce qu'il était juif sa femme était juive quand les Allemands ont envahi la Pologne et que ma famille polonaise est partie en France ils ont ils ont arrêté de pratiquer la religion juive voilà et donc ils sont devenus catholiques c'était la la religion la plus populaire à cette époque voilà mais c'est vrai qu'à cette époque c'était un régime totalitaire mon grand-père a quitté avec sa famille l'Italie à cause de Mussolini El Duce qui ils ont tout perdu mais vraiment tout perdu ils sont arrivés en France ils ont vu le régime de Vichy également donc on passe de Mussolini au régime de Vichy c'est pas évident donc eux mes grands-parents m'ont donné une vision directe de la seconde guerre mondiale et c'est c'est fascinant mais c'est triste aussi c'est vraiment très triste au-delà de ça beyond that ok le terrorisme va se réduire va diminuer si les jeunes gens trouvent des emplois on a les sionistes les chiites donc on a un vrai bordel musulman islamique dans différents pays les Etats-Unis ne va pas prendre partie on voit Donald Trump qui a visité l'Arabie Saoudite qui est en visite en Israël pardon et il est en Europe là en ce moment donc il fait une petite visite des différents pays des différents continents voyons un peu comment sa position va changer parce que sa position va changer sur les terroristes surtout si les terroristes sont financés par l'Arabie Saoudite on va voir un peu comment ils vont se comporter il y a des choses un peu louches concernant l'Arabie Saoudite et sa connexion avec le 11 septembre il y a des choses qu'il faut voir aussi les Etats-Unis ne vont ne vont ce n'est pas ne va pas parce que c'est le pluriel les Etats-Unis ne vont pas prendre partie le Moyen-Orient les Russes les Chinois abdiquaient s'effondraient pour avoir accès pour accéder à la région pour accéder au pétrole si au moins on était capable d'avoir des énergies renouvelables et de ne pas dépendre du pétrole la vie serait complètement différente franchement la démocratie qu'est-ce que la démocratie de nos jours franchement une version qui qui a qui a régressé on n'est même plus capable de savoir ce qu'est la démocratie ce qu'est une torture ce qu'est une société totalitaire ok on ne sait même pas comment identifier une société fasciste le fascisme la dictature un état policier une démocratie directe semi-directe les gens sont ignorants à ce niveau-là et on n'est pas capable de de savoir que de réaliser le fait que les gens ont été pris en otage être pris en otage par le système politique surtout le système financier voilà et c'est aussi une prise d'otage professionnelle voilà donc toi et moi on est freelance ok on est beaucoup plus indépendants voilà mais quand on travaille moi je ne peux pas je ne peux pas travailler pour une compagnie pour le restant de ma vie je ne peux pas je n'ai pas la mentalité pour ça voilà et mais c'est vrai qu'en France on voit beaucoup de gens qui travaillent pour le gouvernement qui sont fonctionnaires et qui font la même chose tous les jours tous les jours pendant 30 ans 40 ans voire plus ils prennent leur retraite et voilà une vie pour rien a life or nothing what is the point what is the point you know that's why I saw I got out of the juridic system just to do the same stuff everyday for decades oh my god no thank you bon anyway donc ici je t'ai envoyé deux liens concernant des livres en français qui sont gratuits donc le premier lien ce sont des livres et le deuxième lien ce sont des livres en version audio d'accord je pense que il faut s'enregistrer en même temps je vais regarder Adobe comment ça s'ouvre qu'est-ce qui s'est passé ici je ne veux pas me connecter on va faire un peu de France contemporaine promets-moi de vérifier tes verbes ils sont bibliboum I guess je vous offre plus de 300 300 livres audio gratuits à télécharger au format MP3 donc tu peux le regarder Safari is not working for me today so on a number what's going on ici la France les dialectes en France avec le sud de la France et puis la Corse ça ne marche pas bien sûr ça ne marche pas ça devrait s'ouvrir aller ça ne marche toujours pas ah voilà voilà donc on va ouvrir ici tout a décidé de ralentir voilà je vais arrêter je vais enlever ça je bois un peu de café j'ai repris le café oh mon dieu non j'ai repris le café à cause de ces chinois qui me font lever très très tôt je finis le travail très tard et je me réveille très tôt pour eux et ici donc ça c'est un peu la géographie ça c'est la France et puis les Paris avec les arrondissements ici on avait vu un peu de les départements les régions etc je l'ai passé parce que je voulais parler directement je voulais passer directement aux langues régionales une langue c'est féminin donc régional et on avait fait jusqu'à aller quoi donc ça c'est le corse ok et maintenant on passe au basque le basque il y a aussi quatre langues non romanes qui se parlent en France et celles-ci se trouvent dans les régions excentriques c'est-à-dire loin du centre à la périphérie du pays dans la partie occidentale des Pyrénées en France comme en Espagne on parle basque le basque est une langue d'origine inconnue qui n'est apparentée à aucune autre langue en Europe le pays basque en France se trouve dans la province du Béarn dans la plus grande ville dont la plus grande ville est Bayonne les basques appellent leur pays Euskali je ne parle pas le basque j'espère que je le prononce bien Euskali et c'est un certain basque réclame une indépendance pour ce pays qui chevauche la frontière espagnole le breton dans la grande province de la Bretagne et surtout dans l'extrême ouest de la presqu'île autour de la ville de Brest on parle breton pour 250 000 français habitant dans cette région le breton est la langue de tous les jours le breton est une langue celtique une langue apparentée à celle qu'on parle en Écosse au pays de Galles en Grande-Bretagne et aussi en Irlande les bretons venus de Grande-Bretagne se sont installés en Gaule au 5ème siècle et pendant longtemps ils ont gardé leur civilisation celtique la Bretagne est restée isolée de la France pendant tout le Moyen-Âge et même aujourd'hui il y a des bretons qui affichent leurs différences et expriment un sentiment autonomiste vis-à-vis de Paris il y a beaucoup d'écoles où on apprend le breton on parle de breton voilà le flamand alors ça c'est le nord voilà dans l'extrême nord de la France autour de la ville de Dunkerque et près de la frontière belge se trouve le oh je ne parle pas le flamand le Vestoec la Flandre maritime là on parle flamand un dialecte de néerlandais qui est une langue germanique apparentée à l'allemand et à l'anglais le flamand et le français qui sont les deux langues officielles de la Belgique donc il y a Belgique flamande et la Belgique francophone le flamand c'est archaïque ok je préfère parler l'allemand que le flamand franchement l'alsacien alors ça c'est intéressant l'Alsace est la province qui se trouve entre le Rhin et les Vosges elle a été annexée par les Allemands en 1870 rendue à la France en 1918 après la première guerre après la première guerre mondiale et annexée de nouveau pendant la deuxième guerre mondiale l'alsacien est un dialecte de l'allemand et à Strasbourg on le parle aussi souvent que le français c'est vrai plus de la moitié des Alsaciens regardent la télévision allemande plus de mais malgré l'histoire de cette province ou peut-être à cause de celle-ci il n'y a aucun mouvement autonomiste comme ceux qui existent en Corse en Bretagne et dans le Pays Basque pour les Alsaciens c'est peut-être le souvenir de la brutalité des nazis pendant la guerre qui a renforcé le sentiment d'être français les nazis leur avaient interdit de parler français en tout cas l'Alsace veut apparemment rester française et pourtant les Alsaciens sont très fiers de leur différence de leur culture particulière ces dernières années ont vu un retour à une identité alsacienne dans les arts et dans la littérature chansons poèmes pièces de théâtre moi j'ai une amie qui est née en Alsace et qui qui parle un dialecte c'est un patois allemand français allemand ce n'est pas ce n'est pas c'est peut-être l'Alsace mais c'est vraiment difficile à comprendre moi je comprends l'allemand je le parle mais quand elle parle de ce dialecte alsacien c'est horrible et tu as aussi les yiddish le yiddish allemand etc c'est encore autre chose mais bon c'est intéressant ça c'est du graffiti en catalan à Perpignan une des raisons qui explique la survivance de ces langues régionales aujourd'hui c'est que les provinces où elles se parlent encore sont devenues françaises assez tardivement c'est pour ça de nos jours il y a encore beaucoup de français qui parlent ou qui comprennent ces langues mais ces personnes sont toutes bilingues c'est à dire qu'elles parlent aussi français le français est depuis longtemps la langue officielle du pays mais cela n'a pas toujours été le cas pour comprendre l'ascendant progressif du français en France il faut remonter dans l'histoire donc ça c'est ce qu'on fera un peu d'histoire on commencera avec les romains il faut que l'on fasse un peu de conjugaison d'accord il faut que l'on attend j'essaie de revoir un peu grammaire progressive du français il ne faut pas que cet enregistrement dure trop longtemps parce que ça ça risque je ne pourrais pas l'enregistrer voilà si ça s'ouvre ce serait génial voilà et on va aller très loin ça on l'avait fait également ça on l'avait fait il y a très longtemps et on va voir un petit peu ce qu'il y a avant de partir je ne parlais pas anglais après avoir passé ma licence j'ai vécu un an en Californie après avoir le passif c'est ce qu'on devra faire voilà parce que ça c'est quelque chose qui crée encore des problèmes c'est pas c'est pas c'est pas difficile ce n'est pas difficile du tout mais ça peut être pour les les étudiants qui apprennent le français passif peut être un petit peu compliqué mais bon on essaiera de faire ça demain d'accord et le directeur a convoqué les employés donc les employés on inverse la position du complément les employés ont été convoqués par le directeur il faut faire attention aussi au participe passé qui va avoir le genre et le nombre du sujet de l'ancien complément d'accord ont été a été ok être passé participe passé par plus le sujet de l'action on peut utiliser l'avoir et on peut utiliser le verbe être ok sont vaccinés à l'école par donc en fait on a toujours cette 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 formule là a été découvert a été plus ce verbe par quelque chose ou quelqu'un d'accord donc ça on essaiera de le faire tu passes une très bonne soirée une très bonne nuit on se voit demain à 8h je crois et je serai déjà réveillée depuis longtemps et puis j'espère que ton séjour à Lausanne je laisse bien passer et que tu pourras prendre ton cours demain d'accord tu me le dis tu me le confirme à très bientôt